salut tout le monde j'espère que vous allez bien on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui donc nous sommes le jeudi 27 juillet 2023 j'espère que vous êtes en joie alors tout à l'heure je vais tourner un tirage pour le mois d'août en énergie générale voilà pour voir un petit peu ce qui se passe globalement durant ce mois d'août allez c'est parti donc nous sommes le jeudi 27 juillet 2023 qu'elles sont les énergies pour aujourd'hui le 8 de denier alors on vous parle de travailler dur de prendre des risques de surmonter des challenges des défis peut-être de faire aussi quelque chose de créatif d'artistique de un travail un travail créatif ou quelque chose de difficile pour votre vie personnelle aussi pourquoi pas de surmonter un défi personnel pour un projet à vous alors on a le rêve donc il ya bien cette idée de réaliser un rêve de réaliser un rêve vos rêves de réaliser vos projets on vous parle aussi dormir ou de messages en rêve alors il ya un temps pour tout il ya un temps pour travailler durement il ya un temps pour se reposer peut-être qu'aujourd'hui ben vous allez faire les deux l'un après l'autre ou alors vous allez travailler dur parce que vous êtes assez reposé ou alors vous allez vous reposer parce que vous avez travaillé très dur voilà l'un ou l'autre on vous dit que peut-être vous avez des messages en rêve aussi vous avez besoin de rêver de dormir alors on a l'as de coupe peut vous parler d'un grand amour secret sinon vous parle d'un projet personnel d'un projet créatif artistique encore une fois il ya un temps pour tout il ya un temps pour réveiller un temps pour se reposer il ya un temps pour se mettre sur ses projets personnels important alors certains ont besoin de vraiment bien dormir être reposé pour faire se lancer dans quelque chose de créatif d'autres ont besoin de bûcher de travailler sans relâche on vous parle d'un grand amour aussi qui qu'est secret peut-être que vous travaillez beaucoup là on a deux personnages féminins donc on a des polarités féminines un collectif féminin qui travaille beaucoup se repose travail maintenant qu'il s'est reposé ou se repose maintenant qu'il a beaucoup travaillé et dans tous les cas espère ou pense ou croit toujours dans un amour dans un grand amour peut-être parce qu'il est secret peut-être parce que les sentiments sont cachés par quelqu'un en général c'est l'autre parce que la polarité féminine est plus capable d'exprimer ses sentiments ses émotions peut-être que la relation est cachée aux autres à des tierces personnes ou peut-être que vous espérez toujours que l'univers vous envoie un grand amour en tout cas que ce soit un grand amour ou un projet créatif personnel artistique ou voilà qui vous tient à coeur tisser un travail c'est quelque chose qui vous plaît vraiment dans tous les cas c'est bien présent aujourd'hui dernière carte qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour aujourd'hui pour ce jeudi 27 juillet 2023 le 7 de coupe vous allez être un peu dans le flou en fin de journée vous allez être dans le doute peut-être ou alors dans des différentes options au niveau sentimental peut-être plusieurs options il y a une notion de rêve d'ailleurs deux fois le rêve et le 7 de coupe peut représenter le rêve donc aujourd'hui vous faites un rêve important je sais pas si c'est durant une sieste ou alors vous l'avez déjà fait cette nuit ou vous ce sera la nuit prochaine il y a quand même une notion de flou on a le 6 de bâton on vous parle de victoire et d'avancée et on a le 4 de denis on vous parle d'une sécurité financière matérielle professionnelle émotionnelle de situation donc malgré un flou on a quand même une victoire une avancée ou une sensation de réussir parce que vous êtes en sécurité vous vous mettez en sécurité vous n'êtes pas déboussolé on va tirer une carte pour les relations concrètes ou pas et les projets qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui pour aujourd'hui celle ci je pense que c'est plus celle là voilà alors la peur de perdre on avait aussi la nuit nord de l'âme divisé pour mieux régner les polarités mixées peut-être vous vous sentez pas forcément très bien en ce moment ou en remise en question où il y a une notion de de division avec des personnes ou avec l'autre on vous parle de polarités mixées donc équilibrées alors on vous parle de la peur de perdre peut-être que vous avez peur de perdre votre grand amour tellement il est secret tellement c'est compliqué pour d'autres vous avez une peur de perdre le grand amour dans le sens de l'amour en général peut-être parce qu'il se passe rien peut-être parce que c'est compliqué si c'est pas ça il y a une peur de perdre peut-être de l'argent de l'argent lié à un projet créatif, artistique, personnel faire ce qui vous plaît vraiment comme travail comme projet comme mission de vie comme vie comme cadre de vie style de vie mais tout en ayant peur de perdre de l'argent tout en ayant peur de d'être voilà quoi perturbé ça peut être la polarité masculine aussi j'ai pas de personnages masculins mais vu quand les polarités sont mixées les polarités sont équilibrées désormais même si on voit pas les actions et les fruits dans la matière ça peut être pour tout le monde y compris pour les polarités masculines qui travaillent beaucoup qui se reposent qui ont envie de faire quelque chose qui leur plaît mais qui sont dans le flou et qui ont peur de perdre c'est pareil de toute façon que ce soit la polarité masculine à l'intérieur de vous maintenant que vous y êtes arrivé ou peu importe quittez une sécurité pour faire quelque chose qui vous plaît vraiment et ça concerne bien sûr les polarités masculines à la base alors on va préciser la carte donc sur la peur de perdre qu'est-ce qu'on vous dit un jour à une semaine rapidité des événements on vous dit que les choses vont aller assez vite pour vous éclairer sur la question est-ce que vraiment il y a une possibilité de perdre de l'argent une certaine sécurité une certaine stabilité en faisant ce qui vous plaît ou en choisissant l'amour pour ceux qui sont de la polarité masculine qui doivent ouvrir leur coeur et choisir l'amour ça peut être de perdre de l'argent mais ça peut être de perdre des gens aussi il y a une clarté là-dessus assez rapide aujourd'hui vous allez être c'est bizarre parce qu'on a à la fois le flou et la clarté alors c'est encore flou mais on a peut-être des rêves où on a peut-être des options différentes qui commencent à s'éclaircir comme ça c'est pas possible ça c'est possible ça ça peut bien se passer ça peut mal se passer et aujourd'hui au bout d'une semaine tout sera beaucoup plus clair on a l'entrevue rendez-vous visuel excursion aujourd'hui vous avez un rendez-vous avec une personne vous avez un visuel un face à face ou alors vous bougez vous sortez peut-être la méditation en pleine conscience lors d'une balade peut vous aider aussi à y voir plus clair voilà on va tirer une carte pour le féminin la féminine les polarités féminines la polarité féminine à l'intérieur de vous on a fait du cadeau on s'y attendait pas je t'apporte un cadeau car tu as été sage mais surtout authentique féminine féminin polarité féminine aujourd'hui vous recevez un cadeau ou bien vous vous faites un cadeau c'est peut-être d'où qui vous faites le cadeau de travailler sur quelque chose de plus créatif de plus artistique de plus personnel la vie vous fait le cadeau d'avoir le temps pour le faire peut-être que des polarités féminines ont atteint suffisamment de complétude d'indépendance de stabilité pour se permettre d'avoir des vacances des congés et du temps pour faire des choses qui leur plaisent encore davantage ça peut être ça euh 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 même si ça reste compliqué même s'il y a du travail même s'il y a de l'investissement même si voilà c'est pas forcément invitant euh possible aussi que ça n'a rien à voir vous travaillez beaucoup et la vie vous apporte des cadeaux des récompenses pour ça aussi parce que donc vous êtes dans la sagesse dans le chemin dans le parcours et vous restez vous-même si c'est la polarité féminine à l'intérieur de vous chez les polarités masculines les polarités masculines travaillent beaucoup mais la vie leur apporte des cadeaux où il y a moyen de se faire le cadeau soit de lever le pied soit de faire plus quelque chose qui leur plaît que ce soit dans le travail ou dans leur vie alors pour euh le masculin la masculine les polarités masculines la polarité masculine à l'intérieur de vous qu'est-ce qu'on vous dit on en a deux équilibré j'arrête avec mes masques et mon faux self je suis enfin moi-même et entreprenant je vais faire un pas vers toi je veux passer à l'étape super avec toi bon alors clairement les polarités masculines sont désormais équilibrées dans leur polarité à l'intérieur donc euh on a plus de polarités masculines de personnes qui sont dans le déni le déni la fuite l'autoprotection se cache derrière des tiers des situations toxiques de la manipulation voilà ils s'écoutent ils sont eux-mêmes ils sont équilibrés ils ont retrouvé leur polarité féminine et donc ils vont faire un pas vers leur autre vers le féminin la féminine vers vous vers l'autre euh ils avancent bon bien sûr ça c'est dans leur rêve ils aimeraient en tout cas peut-être ils se reposent encore peut-être ils espèrent avoir des messages aussi peut-être en rêve ou je ne sais quoi des choses plus de l'inconscient non maîtrisées ou non interprétées peut-être plus claires euh ou peut-être c'est ce qu'ils ont eu aussi cette nuit ou ce soir des rêves leur montrant le chemin et leur confirmant qu'ils sont désormais équilibrés prêts que c'est le bon chemin que c'est vraiment eux-mêmes qui se font comme ça et qu'ils ont raison de vouloir faire un pas vers le rôde vers l'amour même si le rêve vous procrastine encore ou se repose encore euh si c'est la polarité euh masculine à l'intérieur de vous alors que vous êtes le féminin à la base bon ben désormais vous êtes équilibrés vous aussi vous avez récupéré votre polarité masculine vous arrêtez de vous mentir à vous-même vous arrêtez de vous cacher d'être dans le déni de fuir aussi euh vous faites un pas vers l'autre mais je pense que le pas ici il est dans l'inconscient enfin il est dans votre esprit puisque le féminin c'est vous qui avez fait tous les pas vers le masculin le chaser vers le runner le chassant vers le fuyant l'engagé engageant vers le désengagé désengageant bla 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 le déclarant vers le silencieux bon donc mais c'est dans votre tête dans vos énergies et vous voulez que ça avance d'ailleurs avec l'autre en tout cas vous en rêvez peut-être que vous aussi vous aurez des messages en rêve vous le confirme bon vous vous reposez vous prenez le temps euh voilà alors qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui pour ce jeudi 27 juillet 2023 on a le 8 de Denis on vous parle de travailler dur de prendre des risques de travailler dans quelque chose de créatif artistique de surmonter des challenges des défis de travailler pour quelque chose de plus personnel alors aujourd'hui vous travaillez ou vous rêvez vous procrastinez vous reposez euh deux salles deux ambiances peut-être l'un après l'autre on a beaucoup travaillé donc on peut se reposer ou pour travailler il faut d'abord se reposer peut-être aussi certains cherchent des messages en rêve de l'inspiration une certaine créativité ça peut être pour le travail ça peut être pour faire quelque chose de difficile pour faire un pas vers l'autre aussi euh par exemple ou bon euh vous allez avoir des messages en rêve où vous allez vous reposer où vous allez repousser procrastiner où vous avez besoin de repos voilà d'inspiration en tout cas il y a une question de travailler pour quelque chose de créatif d'artistique de personnel un projet important pour vous ou bien euh pour un grand amour un grand amour qui semble secret pour l'instant euh caché à vos yeux aux yeux enfin voilà sentiment pas dévoilé relation cachée ou que l'univers doit vous apporter si c'est pas un projet important personnel c'est un et de la créativité c'est l'amour qui doit naître ou renaître aujourd'hui vous serez un peu dans le flou vous serez pas trop mais à mon avis vous allez avoir des rêves ou des messages en rêve qui peuvent vous éclairer de plus en plus un puzzle qui se dévoile il y a peut-être aussi différentes options au niveau sentimental il y a peut-être plusieurs façons de voir les choses bon voilà pour ce tirage j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite une belle journée je vous embrasse et je vous dis à plus tard pour le tirage du mois d'août en énergie générale pour tout le monde pour le collectif auquel je m'adresse et qui se retrouve dans mes tirages voilà je vous embrasse et je vous dis à plus tard au revoir et qui se retrouve